Toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder au mariage. Le mariage civil, c'est le mariage légal qui vous engage dans tous vos actes civils, c'est-à-dire de la vie de tous les jours. Après, il y a le mariage religieux, mais c'est autre chose. Par contre, légalement, c'est ce mariage-là qui vous engage. Je crois qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage. D'accord. Donc, conformément à la loi. Alors, que j'explique pour tout le monde, et je crois que dans le monde entier c'est un peu comme ça, dans chaque commune. Alors, les communes en France sont des héritages des paroisses, bien que je l'ai mis. Les communes ont été créées en France en 1791, mais elles étaient autrefois ce qu'on appelait des paroisses par rapport aux termes, par rapport aux religions. Donc, dans chaque paroisse, il y avait des représentants officiels, et les maires ont été nommés à partir de 1780. Pour expliquer, vous connaissez, vous ne connaissez pas, mais pour expliquer l'organisation civile de la France. Donc, article 212, et ça c'est un article du Code civil napoléonien, que tous les mariés ici doivent se rappeler. Je vais faire une interrogation après. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, qui ponvoie à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Alors, nouvel article, le 371.1 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Parental authority est un bouquet de choses que vous avez à faire et de choses que vous pouvez faire, avec la finité d'avoir un enfant bien-raise. Il belongs à des parents et des mothers et à la majorité de l'enfant, pour protéger sa sécurité, sa santé, sa moralité, et pour prendre soin de son éducation, pour soutenir son développement dans le respect de sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Alors, on revient au code matrimonien. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Alors ça, c'est un article assez difficile. C'est-à-dire que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous apporterez après votre mariage, dans le cas où vous n'êtes pas sous contrat, vous devez apporter la contribution au mariage en proportion de ce que vous apportez. Alors, l'article 215, je m'en répète, quel commandement de Moïse, c'est, mais c'est l'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Les femmes et les femmes doivent être mutuellement dans une communauté de vie. Alors, l'article 220, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui vont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toutes d'être ainsi contractées par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Ce n'a pas lieu non plus, s'il n'ont été conclu, le consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires pour les besoins de la vie courante. Each of the husbands or wives have the power of signing along the contracts that matters about the education of the children. Every debt contracted by one of them is an obligation to the other to help to reimburse. The solidarity doesn't take place if the expenses are excessive and are not really important and useful for the life of the couple and of the family. The solidarity doesn't take place also if it was excluded from the consentement, from the agreements of the two husband and wife, for the bailing and for the loan except if this amount of money is not sold. J'ai compris, je comprenais un petit peu ce qui est ici. En fait, c'est un article qui dit qu'on n'a pas le droit d'engager la communauté avec des dépenses, enfin avec des chèques qui se demandent par rapport à la capacité du ménage. Celui qui le fait, il est responsable par rapport à l'autre et les deux, dans ce cas-là, ne sont pas responsables. Les deuxièmes ne sont pas responsables. Bon, j'espère que j'ai fait quand même une révision de... j'ai fait une révision pour tout le monde, non ? Pour le monde de l'autre. Bon, d'accord. C'est comme la Philippine Hachat. Non, mais j'ai bien, parce que de temps en temps, de temps en temps, ça fait du bien de revenir un petit peu en arrière et faire... Vous verrez plus tard. Non, ça ne dure pas longtemps, donc d'autant faire d'une manière agréable, d'estime, et puis, je veux dire, la convivialité, c'est ce qu'on a mis au fronton de la mairie à la place de la liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au mariage proprement dit. Donc, vous le monde est d'accord ? Oui. Là, c'est le moment, le... Alors, il y a peut-être un problème parce que... You, you, comment ça se dit ? You. 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 C'est très difficile pour un Français. Vous savez ? Donc, Emma, Thérèse, Sabrina, Martinet, Et bien, au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ...